Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la carte numéro 4 de l'oracle G qui se nomme le feu. Alors, pour ce qui est des mots-clés, on va nous parler ici, bon ben voilà, le feu, on va nous parler du foyer, de la famille, tout ce qui est en rapport avec la maison, le foyer, on nous parle également de confiance en amour, en famille ou avec des amis et tout ce qui est en rapport aussi avec l'élément le feu. Concernant le domaine affectif, on va nous parler de potentielles difficultés dans le couple, un amour très fort, passionnel ou alors un amour constructif, on est sur de la passion. Pour ce qui est du domaine professionnel, on nous parle de travail acharné, mais également de métiers qui se rapprochent, tout ce qui est du domaine du feu, éventuellement, voilà, des métiers tels que des pompiers, des métiers de personnes qui font de la soudure, éventuellement, enfin voilà, etc, etc, etc. On va nous parler de travail acharné également. Pour ce qui est de la santé, on nous parle de santé moyenne, il n'y a pas d'évolution particulière ou bien de maladie. Concernant la personnalité, ici, on parle de personnes chaleureuses ou alors destructrices, quelqu'un qui peut devenir étouffant et destructeur, quelqu'un d'impulsif, très foégo-fuego, quelqu'un qui manque éventuellement d'indépendance. Concernant le domaine spirituel, on nous parle ici de développement du magnétisme. On aime aider et prendre soin des autres. On évite tout ce qui est en rapport avec la magie et on travaille ses capacités. On doit passer par les autres pour se développer. Ici, on va plutôt être sur une période de nettoyage, de purification. On clarifie ses pensées, on purifie son corps. On essaie de se retrouver et de se recentrer également dans sa vie et dans tous les domaines de sa vie. Et on va éventuellement aussi nous parler de quelqu'un qui va essayer de mettre de l'ordre dans sa maison, dans ses idées, dans tous les domaines de sa vie. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Mettez un petit like, un petit commentaire. Et puis, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Nous verrons la carte numéro 5, les tours. Bonne journée. Bisous, bisous.